Ah tiens, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous expliquer quelque chose sur le dégradé. Vous avez votre texte qui est là, c'est pas grave, on va y revenir juste après. Prenez la flèche noire, sélectionnez votre objet. Voilà. Dans la palette Aspect, il faut que spécifiquement le fond qui contient le dégradé soit activé. Ça veut dire qu'avec la flèche noire, vous indiquez que vous travaillez sur l'objet cercle ici. Et avec la palette Aspect, vous indiquez que vous travaillez spécifiquement sur le fond en dégradé. On est d'accord ? Vous avez un outil dégradé ici. Si vous l'activez, il va vous permettre de repositionner le dégradé. Vous faites un clic et glissez. On peut même démarrer en dehors du cercle. Voilà. Vous voyez, pour avoir le dégradé, une partie du dégradé qui n'est pas visible. Donc ça, c'est intéressant. Et je devais vous le dire, mais ça m'a échappé. Et j'ai démarré directement sur le texte. Mais bon, voilà. Repositionnez un dégradé grâce à l'outil dégradé. Merci. 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 Merci.